Bonjour à tous et bienvenue à cette formation à quoi servent les abrasifs. Nous allons parler aujourd'hui d'abrasion, d'abrasion, enlèvement de matière, ces choses-là. Sur quel type de matériaux ? Dans l'industrie, ça va être plutôt le métal, il y aura un peu de bois aussi et d'autres matériaux. Au niveau des outils, on peut avoir des machines fixes, on peut avoir des machines portatives, mais aussi tout simplement des opérations manuelles. Je vous donne un exemple. Dans la vie quotidienne, regardez autour de vous, que ce soit à la maison ou au bureau, il y a des opérations d'abrasion partout. Regardez par exemple vos murs, ils ont été poncés. Le carrelage, c'est aussi un bon exemple, il a été découpé avant d'être posé. Tout ce qui est robinetterie, tuoterie, forcément elle a été polie pour qu'elle soit bien brillante. Notre exemple, ça va être les fenêtres. Les fenêtres, que ce soit le verre des lunettes ou de la montre, seront aussi polies. Tout ça pour dire que tous les clients sont concernés par les opérations d'abrasion. Ce que je vous propose donc, c'est de rentrer dans le détail de toutes ces opérations-là. Parlons d'abord de sécurité. La sécurité, c'est important, notamment dans l'abrasif. Sachez que c'est de votre responsabilité aussi de vérifier à ce que les opérateurs puissent agir dans de bonnes conditions de sécurité. Pour info, la vitesse d'une meule, une meule classique que j'ai là par exemple, c'est 80 mètres par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, 80 mètres par seconde, ça fait à peu près 288 km heure. Ça peut faire très mal. C'est la vitesse d'une Formule 1 sur un circuit. Imaginez-vous des morceaux d'abrasif qui partent à cette vitesse-là. Il peut y avoir des dégâts, il faut faire très attention. Dans un premier temps, regardons un petit peu les EPI, les équipements de protection individuelle. Pour les poussières et toutes les projections, bien portez des lunettes de sécurité. Très important. Forcément, sur une opération d'abrasion, il y aura beaucoup de bruit. Donc, les bouchons d'oreilles pour protéger votre audition surtout. Concernant la protection de votre corps, je vous recommande une petite blouse, un tablier, unifugé, qui vous permettra de vous protéger contre toutes les projections lors du tronçonnage ou de l'ébarbage. Concernant la meule, vous avez une petite bague métallique. Dessus, il y a la date de validité. Donc, si jamais la date est dépassée, surtout écartez-la bien. Il ne faut pas qu'on l'utilise. Vous allez retrouver aussi sur cette meule une vitesse maximale d'utilisation. Donc, la vitesse maximale d'utilisation ici est de 80 mètres par seconde ou de 12 250 tours par minute. Vous regardez sur votre meuleuse et vous vérifiez bien la vitesse maximale. Ici, elle est à 11 000 tours. Donc, on est plus bas. Donc, c'est bon. Important aussi, quand vous sortez votre meule, vous vérifiez qu'elle ne soit pas ébréchée, qu'il n'y ait pas de fissure. D'accord ? Si votre meule est déjà cassée, écartez-la aussi. En fonction de votre meule, vous allez avoir des carters différents. On reviendra dessus après. Mais sans tout, mettez bien le bon carter. Et bien entendu, vous allez serrer votre meule sur votre machine. Donc, faites bien attention à ce que ce soit bien fixé et bien serré. Rentrons un peu maintenant dans le détail des opérations. Commençons par la découpe. La découpe se fait donc avec une meule mince organique. Cette meule mince peut faire entre 0,8 mm et 3,2 mm d'épaisseur. On la retrouve communément à 1,6 mm d'épaisseur. Pour avoir un ordre d'idée. Cette meule sera montée principalement sur une meuleuse dents, comme celle-ci. Information importante, c'est une meule de tronçonnage. Donc, il faut bien couper à 90 degrés. Cette information est aussi reprise sur le pictogramme. La découpe à 80 degrés. Pourquoi ? Vous avez deux toiles en fibre comme ça. Qui permet la sécurité de la meule. Elles sont faites pour le tronçonnage. Et vous imaginez bien que si vous mettez de l'angle, elles ne seront pas forcément assez résistantes. Ces meules-là peuvent être faites souvent de deux manières. La meule droite de type 41 et la meule à moyeu déporté de type 42. On va les retrouver sous différents diamètres. Ça peut partir du 115, 125, 230 et même 400 pour des meules qui sont sur machine fixe. Information à noter, c'est que pour le tronçonnage, bien utiliser un carter 2001 comme celui-ci. à la différence de celui des barbages. Question performance. Plus une meule est fine, plus elle va avoir tendance à rentrer dans la matière. Donc, vous aurez une coupe rapide. Ce qui permettra de diminuer le risque de brûlure de la pièce. Et sûrement aussi d'avoir un meilleur fini. A contrario, le risque serait d'avoir une meule qui se consomme trop vite. La balance se fait donc en fonction des objectifs de chacun. Si on cherche à avoir une meule qui coupe très vite ou une meule qui dure un peu plus dans le temps. Passons donc maintenant à l'opération de biseautage. Aussi appelée chanfreinage. C'est une opération qui va permettre de préparer l'étape du canon de soudure. Pour faire cette opération, on va utiliser un disque type 27 à moyeu déporté. Ce disque va être utilisé à 30 degrés sur la matière. Donc, à la différence de tout à l'heure, on aura besoin de renforts supplémentaires. Donc des renforts beaucoup plus costauds et trois toiles de renfort sur ce type de disque. Ces disques plus épais, ils feront à peu près 6 à 7 mm. Ce qui permettra d'être plus résistant. Concernant les tailles de disque, on va retrouver les tailles qu'on a vues précédemment. Le 125, le 115, le 150 et le 230. Et pour l'utilisation, ça sera effectivement sur meuleuse d'angle. Maintenant que le cordon de soudure est fait, il y a une petite boursouflure qui s'est formée au-dessus. Nous allons donc faire une opération d'arrasage et barbage. On peut le faire avec différents outils. On peut le faire avec le disque à ébarber qu'on a vu précédemment. On peut le faire avec un disque à lamelle. Et on peut le faire avec un disque fibre. Il faut savoir que ce sont une question d'habitude. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser un disque à lamelle, utilisant un disque à lamelle, pareil pour les autres. On garde en tête qu'il ne faut pas utiliser de disque de tronçonnage pour venir meuler le cordon de soudure. Pour présenter un petit peu le disque fibre, c'est un disque en fibre sur lequel on va venir déposer des grains avec du lion. Il sera utilisé sur un plateau, un plateau qui peut être plus ou moins dur en fonction de l'opération. Si on veut enlever beaucoup de matière, on va mettre un plateau plutôt dur. Si on veut plutôt venir finir, on viendra mettre un plateau souple. Pour les disques à lamelle, c'est un disque avec plein de petites lamelles qui sont collées les unes par rapport aux autres. L'avantage, c'est que par rapport à notre disque fibre, il aura une durée de vie plus importante. Les lamelles vont se consommer petit à petit pendant la durée de vie du produit. Et en comparaison avec notre disque débarbage, il sera plus léger, plus facile à contrôler et nous générera moins de brûlure sur la pièce. Donc, les températures seront un peu plus basses au niveau de l'opération. A retenir, dans tous les cas, c'est que c'est vraiment une question d'habitude. On vous demandera soit un disque fibre, soit un disque à lamelles, soit un disque à ébarber. Petite question. Savez-vous ce que veut dire un grain 40, un grain 60, un grain 120 ? C'est sa taille. Sa taille, historiquement, elle est définie par rapport à un pouce. Un pouce fait 25,4. Donc, sur un grain 40, on peut aligner 40 grains sur un pouce. Pareil, pour un grain 60, on peut aligner 60 grains sur la taille d'un pouce. Ce qui veut dire que plus le chiffre est petit, plus le grain est gros, et plus le chiffre est grand, plus le grain sera fin. Les bavurages, c'est l'enlèvement de toutes les petites bavures que vous pouvez faire lors d'une opération de tronçonnage qu'on a pu voir précédemment. Vous pouvez le faire avec différents types d'outils. Ça va être, comme tout à l'heure, les disques à lamelles, les disques fibres, et les disques à ébarber. On va avoir tendance à avoir des grains plus fins, des grains type 80, 120, ou même utiliser du non-tissé. Pour des opérations un peu plus exiguës, vous pouvez avoir, par exemple, des trous de perçage, des choses comme ça, qui font que vous n'avez pas accès avec une meuleuse d'angle. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils type que la meuleuse droite et la meuleuse à renvoi d'angle. Pour l'opération suivante, connaissez-vous ce disque ? Ce disque permet d'enlever tout ce qui est rouille, de nettoyer en général. Il permet d'enlever la calamine, d'enlever les projections de soudure, d'enlever de la peinture, par exemple. Comment fait-il ça ? C'est un disque en fibre nylon avec une structure très ouverte. Cela lui permet de ne pas s'encrasser. Cette structure ouverte lui donne aussi une certaine souplesse qui permet de ne pas venir abîmer la surface en dessous. Comme ça, ça vous permet d'enlever juste la peinture. Il peut être sur une meuleuse d'angle, mais aussi sur une meuleuse à renvoi d'angle. Vous voyez ici, j'ai la version quart de tour, facilement montable. Maintenant que l'opérateur a rasé le cordon de soudure, la pièce n'est pas forcément très uniforme. On ne peut pas dire qu'elle puisse être peinte directement. Il devrait mieux préparer un petit peu l'état de surface avant la finition. Pour ce faire, on peut utiliser un disque à lamelle plutôt grain 120 ou alors un disque fibre grain 120. Pour ma part, je choisirais peut-être plutôt la troisième option. Un disque non tissé bleu. Pourquoi ? Parce qu'il permet à la fois, si on veut, d'enlever assez de matière, mais de garder une surface bien uniforme et surtout de ne pas venir creuser la matière. Donc, une très belle finition. Ce type de disque, il est utilisé bien entendu sur meuleuse d'angle, mais aussi sur meuleuse à renvoi d'angle ou sur meuleuse droite. Attaquons l'étape du polissage maintenant. Sur une pièce, si vous voulez la peindre, pas besoin vraiment de la polir. La peinture accrochera mieux sur une surface un peu rugueuse. Par contre, si vous avez un métal brut, type inox, où il faudra du coup le polir pour avoir un bel aspect soit mat, soit brillant, même voire polymiroir. On va voir un petit peu comment faire. L'idéal, c'est d'utiliser un disque gris comme celui-ci pour venir aller chercher un état de finition assez poussé, presque mat, presque prêt à emploi. Et pour après faire l'étape du poli-miroir, on n'aura plus qu'à utiliser un disque feutre avec un bâton de polissage. Et avec tout ça, on aura une surface dans laquelle vous pourrez vous refléter. Idéal pour avoir une finition au top. Pour résumer, l'objectif du client est toujours d'aller plus vite avec une finition à la fin irréprochable. Pour faire ça, forcément, on commence comme on a vu avec des étapes avec des gros grains. Donc, en ébavurage, en ébarbage, on vient d'utiliser des grains type grain 40. Et petit à petit, on va descendre dans la granulométrie pour aller chercher une bonne finition. L'idée est que chaque étape permet d'enlever les rayures précédentes. Au catalogue, vous allez trouver différents types d'abrasifs. Un abrasif basique comme l'oxyde d'aluminium ou le carbosélicium. Un abrasif plus performant qui sera le zirconium. Et un abrasif vraiment haute performance que sera le céramique. Ce que je vous propose, c'est de voir un exemple avec cette vidéo qui vous permettra de voir la performance du céramique par rapport au zirconium. Pour les questions de choix, vous avez en fait une question économique pour tout ce qui est oxyde d'aluminium et des questions de performance, de durée de vie avec des produits haut de gamme qui sont le céramique et le zirconium. Pour illustrer ça, vous allez pouvoir voir dans la vidéo que le disque en céramique va deux fois plus vite que celui en oxyde d'aluminium. Comme vous avez pu le constater, le disque orange a achevé sa partie deux fois plus rapidement que le disque bleu. Donc 50 secondes pour le premier contre 1 minute 30 pour le deuxième. Alors, ils en ont encore un peu sur le pied pour les deux. Seulement, on voit effectivement en observant les disques que le disque en oxyde de zirconium présente déjà pas mal de petites tâches de glaçage et certaines zones où il a perdu du grain. Nous avons vu ensemble une multitude d'opérations sur meuleuse d'angle. Je vous propose maintenant de voir ce qu'on peut faire sur d'autres machines. Vos clients ont peut-être une machine stationnaire pour vos opérations de tronçonnage mais il existe des machines à commande numérique pour faire de la rectification de précision, enlever de la matière, mettre à la cote, atteindre des performances et des qualités très pointues. On retrouve aussi des tourées qui permettent d'aiguiser les outils. Tous les ateliers de maintenance doivent affûter leurs outils de production. C'est également une opération d'abrasion faite avec des meules vitrifiées. On aura aussi des backstands qui permettent d'enlever de la matière en utilisant notamment des bandes abrasives. Les ponceuses orbitales qui permettent de poncer n'importe quel revêtement. Et enfin, des petites opérations de ponçage manuel. On utilisera principalement des feuilles abrasives utilisées à la main ou bien des garnitures qu'on pourra poser sur des cales à la poncer. Vous l'avez compris, les opérations de ponçage sont multiples. Il faut forcément s'adapter en fonction de la forme de la pièce, des matériaux ou des machines. Mais bon, vous avez les connaissances suffisantes pour préconiser le bon abrasif pour les opérations courantes. Merci pour votre écoute. A bientôt. A bientôt. A bientôt.